S'il vous plaît, laissez la personne du témoin tranquille. D'accord. Entendu. Entendu, M. le Président. Les recrues ont fait le départ devant moi. Le Général Théa, Gounod, était présent. Vous maintenez cette déclaration ? En ce moment, les gens de Kalia sont là-bas. C'est le Président qui m'a envoyé pour aller prendre de l'argent avec eux. En ce moment, les gens de Kalia étaient là-bas. Où est la position de Président ? Président Baramini, Aska Marocana, avec le féliciteur de Giosul. Est-ce que les recrues ont bougé en votre présence ? Est-ce que les recrues ont bougé ? Est-ce que vous avez vu le Général Théa et qui vous avait dit ? Le Général Théa et Gounod Sangaré. Oui, M. le Général Théa et Gounod Sangaré. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le Pivi est de Blaise Gomou. Voilà. Avec mon colonel Kiegorou. Avec mon colonel Kiegorou. Après, mon temps, le Pivi n'a pas été. Bon, moi, je suis remonté avec le Pivi. Je ne sais même pas maintenant si Pivi était parti ou pas. Et l'autre variation ? Vous avez même parlé du Général Balder qui était là-bas. Oui, le Général Baldera. Non, je ne suis pas votre didon. Je ne suis pas votre didon, s'il vous plaît. Oh, contentez-vous. Je ne suis pas votre didon. Donc, le Général Baldera était présent. Général Baldera nana. Général Baldera nana. D'accord. Général Baldera, la mission, c'est quoi ? C'est bon. D'accord. Et c'était le départ des recrues de Calia pour aller au stade. Oui ou non ? Départ d'anana qui recrute de Calia, ce qui a fait stade. Oui, oui, Calia est un goli. Très bien. Calia est nombreux, tu as dit. D'accord. Les jeunes de Calia, ils étaient nombreux. Vous n'avez compté, il me faut le dire. Je ne peux pas dire le nombre. D'accord. Donc, parmi tous les guillemets, vous, on peut conclure que vous avez eu la chance d'être ce jour-là au camp Al-Faïa, d'être avec les militaires et de voir les recrues partir au stade pour aller commettre des crimes. Oui ou non ? Oui, oui. Très bien. C'est Dieu seul qui m'a apporté. C'est bon. M. Touré. Oui, maître. Ceux-là qui ont commissionné, selon vous, les recrues de Calia au stade, selon vous, sont là où vous devez être. Au temps. Une autre question. Je pense que la semaine passée, vous avez posé des questions comme ça. Merci, M. le Président. On peut conclure que vous êtes leur complice. Une autre question. Vous revenez sur les mêmes questions que la semaine passée. Très bien. On peut conclure quand même que vous connaissiez la conduite criminelle. Une autre question. C'est bon. Très bien. Marcel. Marcel. Vous avez parlé de Marcel ici. Ah oui. Et Marcel Raffaele. Il fallait en dire bien. Oui, Marcel. Il fallait en dire bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez la question. Oui. Je vous plaît. Je vous plaît. Je m'en ai d'être patient. D'accord, M. le Président. C'est Marcel qui m'avait envoyé au Clubé 36 avec ses hommes. Vous maintenez cette déclaration ? Oui. Oui. C'était à quelle date ? Est-ce qu'en ce moment, le CNDD était au pouvoir ? Oui, c'était au pouvoir. Très bien. Vous êtes parti à 36. C'était pour faire quoi ? Où est-ce que 36, M. Rabadi ? Il est à Kilometre 36. Il m'a demandé de l'accompagner à Kilometre 36. Il m'a demandé de l'accompagner à Kilometre 36. Les gens de Kalea sont venus. Quand je me suis embarqué dans son véhicule, c'est là-bas où il m'a dit que les gens de Kalea sont venus. C'est bon. C'est bon. D'accord. Est-ce que le commandant Marcel était au courant de vos relations avec le commandant Tomba ? Ah, le commandant Marcel, il m'a dit que le commandant Tomba, il m'a dit que c'est bon. Oui, oui. Ah, colonel, j'en ai dit que je m'a fait parler. Très bien. Est-ce que vous maintenez qu'au Kilometre 36, vous avez rencontré le féticheur de Guillaume Soro ? Au Kilometre 36, il m'a dit que c'est un féticheur de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, c'est un féticheur de Guillaume Soro. Oui, oui. C'est comme ça qu'on fait. Non, c'est ici pas. À Transys, de quel côté ? Transys, c'est mon nom. Il m'a à Transys, on m'a dit que nous, le Général Baldy, on m'a dit qu'il y en a qui. Si vous venez à Transys, ce n'est pas tellement éloigné de ce Général Baldy. Ils étaient dans six camions. Ils étaient dans six camions. Et un camion, c'est n'y en a qui ? Non, il y a un camion, c'est n'y en a qui ? C'est un grand camion. C'est un grand camion. Mais il y a un 7 picots comme ça. D'accord. Il y avait un 7 picots comme ça. Comment vous vous étiez habillé ce jour-là ? État de ma grénie ? M'habillément ? Oui. Je ne dis pas. Posez une autre question. Ah, parce que pour être avec les militaires et être dans un tel milieu, il y a un accoutrement spécial. Comment vous vous étiez habillé ? Une autre question, maître. D'accord. D'accord. Oui. Cette autre histoire s'est terminée par quoi, selon vous ? Vous êtes à 36. Les reculs sont là. Le fétichère de Guillaume Soro est là. On a reparti les sipas. Et comment l'histoire-là s'est terminée ? Vous vous êtes séparés comment ? Comment ça s'est terminé ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Guillaume Soro est fétiché. Il est étonné. Il est un sort et un réculté. Et moi, il n'y a pas de s'est terminé. Il est un peu de s'est terminé. Non, mais il est un peu de s'est terminé. En ce moment, on les dit. Non, je vais te voir. Il y a un peu de s'est terminé. En ce moment, ma femme m'a dit que j'ai parlé à une autre copine. Il m'a dit que toutes les femmes sont de pute. En ce moment, je ne maléfique pas. Il m'a appelé devant ma scale. Ma scale va venir pour le témoigner. Quand je ne me malheureuse, il m'a appelé. Avec le féticheur. Parce que le président n'a rien. Il n'a qu'un féticheur que l' aircraft a fait en née. Quand on les compare, elle m'a dit que je n'ava force. En ce moment, il m'a lu. On m'a dit que je ne m'avez dit qu'il est un lawyer que la femmeject essaye bug. C'est en fait que je ne peux pas si je ne me famíliais. Je vais vous expliquer. D'accord. M. Touré, vous avez suivi tout le film de cet événement-là. Vous étiez au cœur de cet événement-là, à entendre vos dires, vos gestes et votre comportement. Est-ce qu'on peut conclure que vous étiez partis au kilomètre 36 pour recevoir les recrues ? J'ai déjà répondu celles qui sont. Très bien. Et celui avec lequel vous êtes partis est sous le box des accusés. Vous ne pensez pas que vous-même, votre place, c'est là-bas ? Une autre question. Très bien. Le général Baldé, vous dites qu'il vous a amené dans sa maison. Et vous a remis 10 millions. Enfin, elle a 10 millions de souhaités. Oui, oui. Vous avez eu beaucoup d'argent. Je ne réponds pas à ça. Quelles sont vos réalisations ? Ça n'a pas de sens. Très bien. Vous avez combien de maisons ? Parce que vous avez eu beaucoup d'argent. Évoluons. Une autre question. Le président le dit que vous avez donné beaucoup d'argent. Ça vous a servi à quoi ? Une autre question. Merci, M. le Président. M. Touré. Oui, maître. Je vous ai entendu dire ici, c'est Jeannot Destin qui m'a mis dans tout ce pétrin. Oui, c'est celui-là qui m'a dit tout ça pour sauver le commandant Tomba. Parce que lui, il ne peut pas le dire. D'abord, il est homme de tenue. Et puis, ce sont ses parents qui font des choses comme ça. Qui est Jeannot Destin ? Je vous ai dit vos droits, à l'entame même. Vous êtes là pour répondre aux questions. Deux fois, il vous arrive même de dire, vous le savez, il vous arrive de dire que vous ne voulez pas répondre. D'accord, M. le Président. Donc, une fois de plus, répondez aux questions. Ou si vous ne voulez pas répondre, il faut le dire. D'accord, M. le Président. Voilà. Mais comportez-vous en témoin. Il veut savoir qui est Jeannot Destin. Je vous ai dit Jeannot Destin. Je vous ai dit Jeannot Destin après le commandant Tomba. C'est le commandant Tomba qui nous a mis en compte. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Jeannot Destin, il avait quel grade selon vous ? Jeannot Destin, grade Moundouna. J'ai oublié le grade. Il vous a mis dans quel pétrail ? Une autre question. Il a déjà expliqué ça. Qu'est-ce qui signifie le pétrail ? Une autre question. Merci, M. le Président. Est-ce que le commandant Tomba a connu chez vous, à Matam ? Ça n'a pas du sens. Très bien. Une fois, est-ce que vous avez cheminé dans la même voiture avec le commandant Tomba ? Non, moi, mes rencontres. Est-ce que vous avez cheminé ensemble dans le même voiture ? Une seule fois. Très bien. Une autre question. Très bien. Votre cheminement, c'était avant les événements du 28 ou après les événements du 28 ? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de 28, mais qu'il n'y a pas de 28, mais qu'il n'y a pas de 28 ? Je n'y a pas de 28, mais qu'il n'y a pas de 28, mais qu'il n'y a pas de 28. Une autre question. Très bien. Alors, si tel est le cas, est-ce que ce n'est pas une contre-vérité de déclarer que le commandant Tomba, en votre présence, avait appelé le lieutenant ou le commandant Makambo pour lui demander pourquoi vous avez arrêté les hommes ? À quel moment le commandant Tomba avait appelé Bakambo pour l'interroger sur l'arrestation de ses hommes ? en votre présence c'est Macambo qui m'avait appelé j'étais avec les gardes il a demandé à ma position après il a demandé les gardes il est venu me prendre m'embarquer dans la voie en ce moment il y avait beaucoup de picopes derrière lui il était habillé comme quelqu'un qui part pour la guerre il s'est banté qu'il a arrêté qu'il vient d'arrêter quelques éléments de bégré il est question que ceux là accusent commandant Tumba quand ceux là vont accuser commandant Tumba ils vont les libérer en ce moment ils vont arrêter commandant Tumba quand nous sommes venus jusqu'au niveau de l'aéroport commandant Tumba l'a appelé il a mis le téléphone sur l'eau parleur qui t'a envoyé d'aller arrêter c'est bon bon moi je relève que tantôt vous êtes avec le commandant Tumba dans sa voiture tantôt vous êtes avec une autre question donc c'est une autre contre vérité le véhicule que Marcel vous avez cédé vous l'avez troqué contre 5 millions oui ou non Marcel ou l'auto n'a rendu sur l'Ira et m'a sa renais 1 million sur l'Iranien ouais ouais c'est bon c'est pas pour moi et puis c'est bon s'il vous plaît et pour quelle raison la première fois vous êtes venu à l'aéroport on vous a intercepté avec le véhicule vous êtes reparti au camp le véhicule est resté avec vous pour la deuxième fois vous êtes revenu encore à l'aéroport le propriétaire vous a intercepté pourquoi à tout moment vous vous êtes venu à l'aéroport avec ce véhicule c'est pour lui faire quoi à singe et il fait l'aéroport mais votre friend à l'aéroport 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 la garde des branches de l'enfermer les mines de la laisse d'alice le garde des dades qui me suivent c'est là bas où il bav ne personne a dormant tout en amour et en angale a puer tout et chaque fois cela me pressionne pour venir les laisser prendre de la pierre. C'est bon, c'est bon. Donc c'est, c'est à quel type de véhicule automodèle Moundounda ? Je ne peux pas dire le véhicule là. Marc Moundounda ? C'est un véhicule élevé, c'est comme c'est 4-4. En ce moment, le CNDD était au pouvoir. Vous êtes avec des militaires, vous nous serez là, gardez rapprochés, gardez rapprochés, venant du camp Alpha Air, le propriétaire d'un véhicule, l'auto Kain Fafa, peut s'ajarder de vous aborder pour déborder son véhicule. C'est une autre question. En ce moment, c'est bon. Bien. Les 5 millions qu'il vous avait donnés, ça représentait quoi ? Une autre question. Bien. Monsieur Touré. Oui, maître. Pourquoi le commandant Toumba vous a traité d'escroc ? Il m'a cherché. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Il est là. C'est bon. Bien. Quand il vous a frappé, est-ce que vos relations se sont arrêtées là ou bien, ça va continuer ? Oui, maître. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Oui, maître. Parce qu'il m'a frappé. Vu que vous avez donné le matériel, on le fait. Même ça, ça, il m'a frappé. Bon. Ça continue, mais il me prend comme un bébé, comme un enfant. Jusqu'à présent, selon vous ? Non, il y a longtemps que moi je ne dois pas se donner, sauf si maintenant là que je le vois. Très bien. Vous avez déclaré ici que vous avez un accès spécial à la Chambre du Président. Vous le maintenez ? Il y a un accès spécial à la Chambre du Président. Le Président a commandé son salon. Est-ce que vous le maintenez ? Non, il y a un accès spécial à la Chambre du Président. Une autre question. Qu'est-ce qui vous donne ce privilège-là ? Demandez le Président. Demandez le Président. Est-ce que vous savez-vous pourquoi ? Je ne sais pas. Et un Président de la République, un Président militaire, que vous ne représente rien. Quel est le privilège ? Bon, s'il vous plaît, à certains termes, vous étiez en train de vous obisquer pour certains trucs, donc si vous-même vous dites certains trucs. Je vous comprends. Voilà. Monsieur Touré, avant d'accéder au Président de la République, à l'époque, il fallait traverser beaucoup de cordonnes de sécurité. Ce n'est pas une question. Tout ce qu'on peut conclure, est-ce que vous avez alors une clé même de sa Chambre d'accès ? Vous avez mangé une fois là-bas ? Oui, vous avez mangé chez Tumba. Non, 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 non. Non, non, non. Vous avez mangé chez Claude Pivy. Oui, Claude Pivy, j'ai mangé chez lui. Vous avez mangé chez le commandant Marcel. C'est pas là-bas, le commandant Marcel. Ah, c'est nous, le commandant tout le monde, le bâtiment qu'est-ce que vous avez mangé chez lui. Non, non. Vous avez mangé sur le commandant Kaba 43. Kaba 43, vous avez mangé sur le commandant Kaba 43. Je ne connais pas, il n'y a pas de relation entre vous. Vous avez mangé sur le commandant Fasile Touré. Fasile Touré. Non, enfin, l'orique est-ce que vous avez mangé sur le général Sourou Doumboua. C'est là, Doumboua, enfin, oui. Non, c'est là, c'est là, c'est là. Là aussi, vous avez mangé sur le général Théa. Il m'a mangé sur le collègue Ousmane. Il m'a mangé sur le collègue Ousmane. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Merci. Le tribunal appréciera. Apprécié, alors. M. Touré. Oui, maître. Cette histoire, on s'est arrêté là. Venons à l'épisode de Kakimbo. Vous avez été attaché et conduit à Kakimbo. Vous avez été attaché et conduit à Kakimbo. Oui. Oui. Par qui ? Oui. Comandant Marcel. Comandant Marcel. Pourquoi ? Moussela. Pour donner la position de commandant Tomba. Moi, commandant Tomba, la position, voilà. De dire la position de commandant Tomba. Pourquoi ça ? Moussela. En fin de l'écoute, mon agrafé. Je dois connaître quelque chose concernant Tomba. Ah, oui. La position de magicien indien. Hein ? Un magicien indien. Maintenant, on a posé un boum. Ils m'ont parlé de magicien indien aussi. Ils m'ont posé la question. Non, c'est bon. Combien de militaires t'entourais quand il était licoté ? Reprenez pour moi. Il était entouré par combien de militaires dans Kakimbo quand il était licoté ? Il était en train de dire Kakimbo. Sors, Yérine, ira bilingue. Eh, go. Eh, ils étaient nombreux. Par quel miracle vous êtes parvenu à vous détacher et à prendre la porte de Drescompte ? C'est pas moi qui me suis détaché. Ah, garde d'indé, nana. Il y a un garde là. Ah, non, sinon, n'en cance. Il m'appelle le fou de Kakimbo. Je sais pas. Je connais son surnom, on l'a dit, le fou de Kakimbo. Eh, vous avez pu vous échapper. Il y en a rien, Guy. Oui, oui. Oui, vous voulez qu'il y ait comme métier. Mais malgré tout, vous êtes revenu encore au camp, sans Alfa et Aya. Continuez vos activités. Ah, non, non, non. Il manque bilénec à Alfa et Aya. Ce n'est pas une question, M. Touré. Ah, excuse-moi, M. Touré. Soyez patient. L'accord, M. Attendez la question, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. M. Touré. Oui, M. Vous avez parlé ici de votre déplacement sur Wawa. sur Bramaya. Bramaya. Oui, oui, ils avaient présent... Attendez la question. Ah, merci, M. Je vous parle, je vous prie. Votre déplacement sur Wawa, Bramaya, parce qu'un fétichère, dont le nom n'a pas été révélé, s'il vous plaît, vous pouvez me rectifier. Vous avez appelé pour vous dire, de dire au général Lansana Comté, « Si jamais une fête a lieu un vendredi, il va perdre le pouvoir. » Est-ce que vous maintenez cette décision ? Ce n'est pas un féticheur qui me l'a dit. C'est bon. Qu'est-ce que le féticheur vous a dit ? Ah, M. Falaïbé. Féticheur M. Falaïbé. Quel féticheur ? Quel féticheur. Qui avait prédit que si jamais la Guinée priait, ce vendredi-là, « Fais je la lance en compte à aller perdre le pouvoir. » Il a dit que ce n'est pas un féticheur qui me l'a dit. C'est bon. Interprète. Alors, « Vous maintenez que vous vous étiez rendu à Dubréka voir une de ses épouses du nom de Mamadi Touré ? » « Oui, oui, ça n'est pas un féticheur qui me l'a dit. » « Oui, oui, ça n'est pas un féticheur. » « Oui, oui. » « Encore. » « Zara. » « Ah, pour sauver le président de la République, c'est-à-dire. » « Pour sauver le président de la République. » « Non, vous, vous êtes un sauveur attitré. » « Oui ou non. » « Non, non, non. » « Une autre question. » « Une autre question. » « Chez Mamadi, vous avez mangé là-bas ? » « Mamadi, il est à guéné. » « Je n'ai même pas à guéné là-bas. » « Je n'ai même pas à guéné là-bas. » « Elle vous a donné la position du président. » « C'est bon. » « Bien. » « Donc, vous êtes partis à Wawa. » « Il est à Wawa. » « Derrière le président, Lansana Conté. » « Président, il est Lansana Conté. » « Oui, oui. » « Attendez, s'il vous plaît. » « Attendez qu'il pose la question. » « Parce que ce ne sont pas des questions. » « Quand il parle, attendez la question. » « D'accord, monsieur le président. » « Vous avez pu le rencontrer ? » « Alors, le président tourner. » « Oui. » « Oui. » « Alors qu'il était hautement sécurisé. » « Alors, lui, il a... » « Ce n'est pas une question. » « Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous l'avez dit ? » « Votre borde ou moncephala. » « Je vais répondre, monsieur le président. » « Allez-y. » « Quand je l'ai vu à Wawa. » « Il a une grande soeur. » « C'est celle-là qui m'a annoncé. » « On a annoncé, on m'a dit de rentrer. » « Quand je suis rentré. » « Il avait fini de manger des bombes, ceci. » « Nous sommes partis à Moussaya. » « Nous sommes en ligne. » « Est-ce que vous pouvez résumer qu'est-ce que vous vous êtes dit ? » « Monsieur le président, même si tu es mauvais, on doit te protéger quand même. » « Il a dit qu'il y a quoi ? » « Je dis, monsieur le président, même si vous êtes mauvais, on doit vous préserver. » « Vous êtes le père de la nation. » « S'il vous plaît, je ne veux pas que vous compriez le vendredi. » « On a dit, je préfère qu'on prie le jeudi. » « Qui t'a dit ça ? » « Il m'a dit, qui t'a dit ça ? » « C'est Dieu qui m'a dit. » « C'est Dieu qui m'a rélevé. » « Il est rentré dans sa maison maintenant. » « Afin, il n'y part. » « Il est sorti. » « Afin, l'enfant, il a raison. » « Il a dit, oui, l'enfant, il a raison. » « C'est bon. » « Très bien. » « Pourquoi vous ne voulez pas partir avec son fils, Ousmane Conté ? » « Nous allons voir à Hadi Moussaya Ousmane Conté. » « Une autre question. » « Qui était votre grand. » « Pourquoi cette fois-ci, vous avez laissé Ousmane Conté pour aller vers son père ? » « Une autre question. » « Monsieur Touré. » « Oui, maître. » « C'est Dieu qui vous avait donné cette information. » « Une autre question. » « Vous êtes un féticheur. » « Une autre question. » « Donc, vous avez sauvé le président, l'enfant, il a compté ces jours-là. » « Nous avons à présent, il a compté la tanga. » « Ce que j'ai entendu. » « La fête avait été délocalisée. » « La date avait été changée. » « Et ça, il a été délocalisé. » « Oui, oui, mais là, ça n'est pas aujourd'hui. » « Les gens ont prié, je crois, jeudi. » « Et ça, c'était grâce à vous. » « Oui, vous avez l'information, mais qui est là ? » « Oui, la manière dont j'ai appris l'information. » « En récompense, qu'est-ce que vous avez reçu ? » « Bon, au coup d'état, trois, banco cinq. » « Quand il y a le coup d'état, banco cinq. » « C'est moi. » « Et là, je m'appelais, ils ont acheté un véhicule pour moi. » « Et de l'argent, j'ai quitté. » « Et là, ça vous a donné un véhicule. » « Ce n'est pas une question. » « Vous m'étenez qu'Hélas, Cérona vous a remis un véhicule et de l'argent ? » « Ça n'a pas de sens. » « On peut vérifier. » « S'il vous plaît. » « Vous avez déclaré ici que vous êtes le descendant direct de feu allemand de Samori Touré. » « Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? » « Une autre question. » « D'accord. » « M. Touré. » « Oui, maître. » « Venons-en à l'épisode de 700 millions. » « On a failli 700 millions. » « Nous avons appris que vous avez grandi à Tombo. » « C'est vrai ou c'est faux ? » « Une autre question. » « M. Touré. » « Oui, maître. » « Vous, on vous a appelé pour vous présenter 700 millions. » « Oui ou non ? » « J'ai déjà répondu ça. » « Vous pouvez voir 700 millions et laisser tomber plus de villas. » « C'est possible ça. » « Une autre question. » « Vous êtes ici. » « Mon Hemaient . » « C'est possible ça. » « C'est possible ça. » « Il vous prometed. » « Maître, c'est possible. » « C'est possible. » « Monsieur, au début. » C'est parti !